Le drame survient dans la soirée d'hier à Malang, l'est de l'île de Java. Une partie de ballon rond avec des supporters gonflés à bloc qui virent à la catastrophe. Tout prélude lorsque les fans locaux du RMAFC s'invitent sans cri égard sur le terrain du stade de Kanjuru Han après avoir concédé une défaite contre les rivaux de Peres Sabaya Surabaya. Une première en 20 ans que l'RMAFC laissait échapper les trois points face à un derby. On s'attendait comme à chaque confrontation à une tension, mais cette fois-ci l'incident vira les meutes avec des forces de police débordées qui tentent mais en vain de dissuader les fans, de regagner les gradins. La mort d'un policier dont la lumière reste à faire contraint la dissuasion par gaz lacrymogène. Conséquence de la panique, de nombreuses victimes piétinent mortellement. Le président indonésien Djoko Widodo a ordonné aujourd'hui une évaluation complète des matchs de football et des procédures de sécurité après cet incident. Il a demandé aussi à l'Association nationale du football de suspendre tous les matchs jusqu'à des améliorations de la sécurité. Le directeur d'un hôpital a indiqué sur une chaîne de télévision locale qu'une des victimes n'avait que 5 ans. Sur les 42 000 personnes que comptait le stade, 3 000 se seraient invitées subitement sur la pelouse. Avec un bilan revu à la baisse, 125 au lieu des 175 victimes annoncées au départ, reste tout de même loin de la tragédie de Lima de 1964 où un but annulé entre la sélection péruvienne qui lui aurait permis face à l'Argentine de se qualifier en Coupe du Monde a fait dégénérer la partie. Bilan 400 morts. L'île de Java où le spectacle désolant devant le stade témoignait ce matin des agitations de la veille, des véhicules calcinés dont un camion de police jonchait les rues. La police a fait état de 13 véhicules brûlés.